Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler d'une box donc c'est la box de chez Look Fantastic j'en ai jamais trop entendu parler sur Youtube donc du coup, voilà, je voulais vous en parler un petit peu moi je l'ai déjà ouverte puisque la semaine où je l'ai reçu j'étais malade, j'ai eu la grille pendant une semaine donc du coup, voilà, j'avais je voyais le carton et ça me démangeait donc du coup je l'ai ouverte et comme vous pouvez voir, j'ai repris le travail et du coup, c'est un peu compliqué pour moi, pour l'instant, de faire mon planning ou les heures où je travaille et le planning vidéo, donc là c'est un gros bazar j'essaye de revenir au maximum et de vous faire des bonnes vidéos que vous allez aimer au maximum donc surtout si vous avez des idées de vidéos n'hésitez pas à me mettre en commentaire je vais regarder et je vais retenir celles que je peux faire mais ne vous inquiétez pas, il y a des bonnes vidéos qui arrivent bientôt voilà, j'ai un petit peu un petit programme quand même donc revenons à nos moutons surtout à notre box donc j'ai reçu cette box dans cette box il y avait un magazine L, donc c'est celui du mois d'avril 2016 donc c'est le magazine L et je ne l'ai pas encore trop trop regardé mais voilà, je vais peut-être justement le prendre et pendant les siestes des petits ou les moments où j'ai rien où j'ai un trou entre deux écoles je vais sûrement le prendre et le regarder donc voilà, on a le magazine et ensuite on a la box qui je trouve est plutôt pas mal au niveau du design enfin j'ai beaucoup aimé je pense que celle-ci je vais la garder et elle a marqué destination beauty donc de chez look fantastic donc comme on peut voir enfin je ne sais pas moi j'aime beaucoup la déco de cette boîte on va l'ouvrir moi je sais dire ce qu'il y a dedans mais bon on va l'ouvrir ensemble et on a le petit dépliant de la box donc c'est celle de Mars je ne sais plus du tout si je vous l'ai dit donc pareil on a pas mal de de produits voilà on a pas mal de de petites lectures de produits donc pareil je regarderai sûrement ça un petit peu plus tard ça m'a l'air pas mal intéressant donc voilà il y a les produits il y a quelques produits qu'on a eu dans la box dans je ne sais pas du tout s'ils y sont tous parce que je n'ai pas le temps de regarder ce petit dépliant mais j'ai vu qu'il y avait des petits produits dedans donc après on a un papier oulala mes cheveux c'est n'importe quoi on a un petit papier violet il y a marqué LS Beauty Box et on a les produits à l'intérieur donc et pour protéger les produits on a les espèces de petits bouts de papier comme ça donc dans un premier temps on a deux petits deux petits sachets comme ceci et c'est de la vitamine si j'ai compris énergie et immunity support c'est à l'orange c'est pour avoir de l'énergie il me semble c'est écrit en anglais donc c'est un peu compliqué et c'est bon jusqu'en 10 de toute façon je vais les utiliser là prochainement donc voilà on a ça je ne peux pas vous dire si c'est bon ou pas je ne l'ai pas encore testé mais c'est plutôt pas mal voilà j'en ai déjà chez moi mais sinon c'est plutôt pas mal ensuite on a eu une crème ultra réparatrice donc hydratation intense qu'on vient en peau sensible de la marque Ultra Repair Cream je ne sais pas trop où est la marque là-dessus il peut aller à génétique sans parfum appliquer de la tête aux pieds une ou deux fois par jour et la marque je ne sais pas du tout et je ne l'ai pas ouverte donc je ne vais pas l'ouvrir maintenant bon elle est déjà ouverte vous me direz au niveau de l'odeur ça donne quoi on va regarder ça oh ça ne sent rien de spécial donc c'est plutôt agréable à mettre donc elle se présente comme ceci ce que je ne vous ai pas montré elle se présente comme ceci et elle fait 23 28 grammes pardon voilà voilà vous la reverrez sûrement dans les produits terminés plutôt je pense dans les produits terminés sauf si c'est une bonne crème vous la reverrez sûrement dans les produits favoris mais pour l'instant voilà donc ce qui est bien c'est que c'est une miniature et c'est vrai que quand on part en voyage ou en week-end donc c'est plutôt pas mal comme ça on n'a pas besoin d'amener notre gros tube donc ça c'est plutôt pas mal je vais mettre ça dans ma boîte à miniature ensuite on a eu un masque hydratant de la marque Codage Paris donc c'est pour tout type de peau 15 ml ça est utilisé une à deux fois par semaine 15-20 minutes sur la peau nourrissant hydratant et éclat donc ça c'est plutôt pas mal pareil au niveau quand je pars en voyage etc j'aime bien emmener des petites miniatures comme ça ça me dure juste le temps du voyage et ça ne revient pas en France ça reste à la poubelle donc ça c'est plutôt pas mal et je pense que je vais m'en servir cet été quand on va partir une semaine à Malt donc ça je pense que ça va me servir de toute façon j'aime beaucoup les petites miniatures comme ça donc ça sert toujours ensuite pareil on a eu encore une crème prodigieuse de chez Nuxe donc c'est une crème hydratante défatigante donc anti-oxydante anti-stress peau normale à mix donc ça c'est plutôt pas mal appliqué le matin donc ça fait 15ml j'ouvre tout ça sent plutôt bon enfin voilà il n'y a pas d'odeur particulière donc voilà j'aime beaucoup la marque Nuxe au niveau de quelques produits donc ça je suis pressée de le tester parce que je ne connaissais pas du tout donc je vais sûrement l'utiliser là prochainement je vais attendre quand même d'avoir fini mes crèmes mais je vais sûrement l'utiliser prochainement donc ça je ne suis pas je ne suis pas mal contente ensuite on a eu une eau micellaire démaquillante de chez Caudalie donc ça c'est plutôt pas mal aussi parce que ça fait 50ml et pareil je me rabâche depuis tout à l'heure mais c'est pareil quand on part en week-end ou en vacances je n'ai pas trop envie de me trimballer le gros bidon de Bioderma donc ça c'est plutôt pas mal pareil ça je vais garder pour quand je vais partir en vacances parce que moi par chez moi ils ne vendent pas des petites miniatures de démaquillants à part la Bioderma en miniature mais sinon c'est vrai que dans les Caudalie ou Nuxe ou je ne sais plus quelle marque ils ne vendent pas de miniatures par chez moi donc c'est plutôt dommage parce que c'est vrai que quand je pars en week-end franchement honnêtement ça me fait chier de me trimballer la grosse bouteille de Bioderma donc ça c'est plutôt pas mal donc je vais le garder pour cet été aussi donc c'est 0 parabènes phénax éthanol huile minérale etc il y a plein de machins donc c'est utilisable que 9 mois après son ouverture mais bon ça ça se finit en une semaine donc quand je vais partir en une semaine ça va être pas mal donc voilà ça je suis plutôt contente de l'avoir eu et ça me servira bien cet été ensuite il nous reste combien de produits il nous reste 2 produits encore les 2 plus intéressants donc j'ai reçu un pinceau de la marque Lottie London je pense que c'est ça je ne suis pas sûre appliqué l'ombre à paupières donc là c'est pour appliquer l'ombre à paupières j'aurais plutôt vu pour l'eyeliner je vais l'ouvrir sinon le packaging il se pose comme ceci donc je ne connais pas du tout cette marque de pinceau mais bon je dis toujours oui pour tester le nouveau pinceau et si j'arrive à l'ouvrir il ne risque pas de se tourner alors ouais pour oui pour moi je vais plus l'utiliser comme pour mes fards à paupières que j'utilise en liner il a l'air plutôt pas mal assez souple pareil je vous en reparlerai s'il est bien je vous en reparlerai donc c'est de Lottie London donc il est rose pâle avec le petit bout aussi rose pâle voilà donc il est plutôt pas mal ça pareil c'est à tester donc ça vous en aurez tout ce moment parlé avant quand même cet été et ensuite pour terminer on a un produit de chez Revlon qui est le couleur brush je crois que ça dit comme ça donc c'est un baume laqué brillance et je l'ai en teinte 0 non pas du tout la teinte 105 et pour la couleur franchement j'arrive pas à lire c'est rose pâle avec écriture blanche donc c'est juste pas possible elle est super belle comme couleur je pense que ça je peux l'utiliser tous les jours ça ne sert à pas trop donc voilà au niveau de la couleur elle est juste magnifique et franchement c'est bien pigmenté voilà ça par contre je suis trop trop contente de toute façon les produits à lèvres les pinceaux les produits peint maquillage j'adore ça donc ça je suis plutôt ça qui souhaite c'est plutôt pas mal donc voilà pour la box de chez Look Fantastic donc n'hésitez pas à aller voir en barre d'informations il y aura le prix le lien le site etc enfin de toute façon il y aura tous les liens et tous les renseignements possibles sur cette box et sur quelques produits parce que si d'ici là donc si d'ici là j'ai testé des produits je vous mettrai aussi en barre d'informations ce que je pense sur ce produit voilà et bien écoutez j'espère quand même que cette petite vidéo vous a plu si l'une d'entre vous a déjà testé cette box n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez moi je pense vous la présenter pendant quelques mois je pense que ça peut être intéressant de voir sur plusieurs mois voilà dites moi un petit peu ce que vous en pensez mais je pense que ça peut être intéressant et voir au moins si cette box vaut le coup oui non enfin voilà donc voilà je vais la tester sur plusieurs mois j'espère que de voir cette box plusieurs mois sur ma chaîne vous plaira je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt bye 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 bye